L'almamie Samori Touré, ou Samori Touré, né vers 1830 à Mignan Baladougou, dans l'actuelle Guinée, tombé à Guélemou, actuelle Côte d'Ivoire, et décédé le 2 juin 1900 à Ndjolay, actuel Gabon, est le fondateur de l'Empire Wasoulou, un empire éphémère qui s'effondra en 1898. Il a également résisté à la pénétration coloniale française en Afrique occidentale, contre laquelle il lutte militairement pendant 17 ans. Le premier président de la Guinée, Ahmed Sekou Touré, est l'arrière-petit-fils de Samori, né vers 1830 à Mignan Baladougou. Actuellement au sud-est de la Guinée, ce fils de marchand Dioula, Grandi dans une Afrique de l'Ouest en pleine mutation, du fait du nombre croissant de contacts avec les Européens. Le commerce avec l'Europe avait rendu riches certains états africains, pendant qu'une utilisation croissante des armes à feu, modifie la guerre traditionnelle. Ses parents avaient abjuré l'Islam pour se convertir au paganisme. En 1848, la mère de Samori, Sokona Kamara, est capturée au cours d'un raid mené par Sori Burama, du clan Sisé, et réduite en esclavage. Ne disposant pas de l'argent nécessaire pour la racheter, il doit, pour obtenir la libération à terme de sa mère, se mettre au service des Sisé auprès desquels il apprend le maniement des armes. D'après la tradition, il reste à leur service. Sept ans, sept mois, sept jours. Libéré aussi de son serment au roi Ibrahima, il ne rentre toutefois pas chez lui et devient le chef des armées d'un autre seigneur, le roi du tauron, Bitike Soane. Il s'engage pour deux ans dans l'armée de Saranswer Mori, Fahama. Dirigeant militaire. Des Béretés, ennemis des Sisé, avant de rejoindre son propre peuple, les Kamara. Nommé Keletigui. Chef de guerre. A Diala en 1861, Samori prononce le serment de protéger son peuple contre les Béretés et les Sisé. Il crée une armée professionnelle et nomme ses proches, notamment ses frères et des amis d'enfance, à des postes de commandement. En 1864, El Aju Martal, le fondateur d'un empire en pleine expansion qui domine alors la région du Haut-Niger, l'empire tout couleur, meurt. Son empire se désagrège. En 1867, Samori est un chef de guerre à part entière, possédant sa propre armée regroupée à Sanankoro dans les hautes terres guinéennes, sur les bords du Haut-Milo, un affluent du fleuve Niger. C'est à cette époque qu'il se convertit à l'islam et prend entre 1873 et 1874 le titre d'Al-Mami, guide religieux. Il décrit son état comme état guerrier et marchand, dont les marchandises sont souvent des esclaves des tribus conquises. Samori Touré noue des partenariats commerciaux qui lui permettent d'obtenir des fusils en nombre suffisant et des chevaux, lui donnant un avantage déterminant sur les petits royaumes voisins. En 1876, Samori importe ainsi des fusils à chargement, par la culasse par l'intermédiaire de la colonie britannique de la Sierra Leone. A la tête de son armée, composé essentiellement de fantassins armés d'un sabre, d'un poignard et d'un fusil, il s'empare du district de Buré dans la région de Sigiri, riche en or. Actuellement à cheval sur la frontière entre la Guinée et le Mali. En vue de renforcer ses finances. En 1878 il est assez puissant pour s'autoproclamer Fahama. Dirigeant militaire De son propre empire Ouassoulou. Il fait de Bissandougou sa capitale et entame des échanges commerciaux et diplomatiques avec l'empire tout couleur voisin et déclinant. En 1881, Samori est capable de sécuriser son emprise sur Cancan, ville clé du commerce Dioula, située au bord du Haut-Milo. Cancan est alors un centre du commerce de la Noix de Kola, stratégiquement positionné pour contrôler les routes de commerce avoisinantes. En 1881, le Ouassoulou s'étend en Guinée et au Mali, depuis l'actuel Sierra Leone jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire et Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Pendant que Samori conquiert les nombreux petits états tribaux qui l'entourent, il manœuvre aussi pour sécuriser sa situation diplomatique. Il engage des relations régulières avec les Britanniques en Sierra Leone, et tisse des liens prometteurs avec l'imama du Futa Jalon. L'armée de Samori Touré est remarquable car, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, elle passe d'un modèle féodal à un modèle moderne, s'inspirant des standards européens sous l'impulsion de son chef. A la fin des années 1870, les Français commencent leur expansion en Afrique de l'Ouest, à partir de l'Aie du Sénégal, avec pour but d'atteindre le Haut-Nil dans le Soudan actuel. Ils cherchent aussi à progresser vers le Sud-Est pour atteindre leur base en Côte d'Ivoire. Ces mouvements les conduisent à un affrontement direct avec Samori Touré, mais aussi car les populations animistes de Côte d'Ivoire refusent les quotas de captifs et l'islam imposé par Samori. En février 1882, une expédition française attaque une des armées de Samori qui assiège Kenira. Samori réussit à repousser les Français. Samori essaye de neutraliser les Français par plusieurs moyens. Premièrement, il étend sa domination vers le Sud pour sécuriser une ligne de communication avec le Liberia. Quand une expédition menée par le gouverneur colonial français du Soudan, Antoine Combes, tente en 1885 de prendre possession des mines d'or de Buré, Samori contre-attaque. Divisant son armée en trois colonnes mobiles, il réussit à menacer gravement les lignes de communication françaises obligeant ses adversaires à se replier. Cependant, le combat avec l'armée française tournant à son désavantage, Samori préfère négocier. Le 28 mars 1886, il signe avec les Français un traité de paix et de commerce qui reconnaît, sur la rive gauche du Niger, une importante zone d'influence française. En 1887, Samori Touré peut compter sur une armée disciplinée comprenant de 30 000 à 35 000 fantassins, organisés sur le modèle européen en peloton et compagnie, et 3 000 cavaliers, répartis en escadrons de 50 hommes chacun. Cependant, les Français sont déterminés à ne pas laisser Samori consolider ses positions. En exploitant la rébellion de plusieurs tribus animistes soumises par Samori, il continue de s'étendre aux dépens des régions ouest de l'Empire, forçant Samori à signer des traités par lesquels il leur cède ses territoires entre 1886 et 1889. En mars 1891, une expédition française sous le commandement du colonel Archinard lance une attaque directe sur Cancan. Sachant que les fortifications de la ville ne pourraient pas résister à l'artillerie française, Samori engage une guerre de mouvement. En dépit des victoires qu'il remporte contre des colonnes françaises isolées. Dabadougou en septembre 1891, Samori échoue à chasser les Français hors du cœur de son royaume. Traité de Bissendougou, Traité de Nyaka En juin 1892, le successeur du colonel Archinard, le colonel Imbert, menant une petite force bien équipée de soldats triés sur le volet, capture Bissendougou, la capitale du Ouassoulou. Un autre coup dur pour Samori Touré est l'arrêt des ventes d'armes par les Britanniques, soucieux de respecter la convention de Bruxelles de 1890, la restriction des ventes d'armes étant, selon cette convention, nécessaire à l'éradication de l'esclavage des populations africaines. Évitant un combat qui lui aurait été fatal, il mène une politique de la terre brûlée, dévastant chaque parcelle de terrain qu'il évacue. Bien que cette tactique le coupe de sa nouvelle source d'approvisionnement en armes, le Liberia, il réussit tout de même à retarder la poursuite française. Samori se replie vers l'Ais, vers les fleuves Bandama puis Komoé. Dès lors, sa présence est négligée par l'armée française, dans la mesure où le nouvel établissement de Samori ne constitue plus un objectif stratégique de la politique coloniale française. L'affrontement est relancé par l'attaque opérée par un des fils de Samori Touré contre un bataillon français, qui est anéanti. Cette action déclenche une campagne française de représailles au printemps, été 1898, au terme de laquelle Samori est capturé au petit matin du 29 septembre 1898 à Guélemou en Côte d'Ivoire, par le capitaine Gourault, puis exilé au Gabon. Samori Touré y meurt en captivité le 2 juin 1900. Des suites d'une pneumonie. Samori Touré fut sans doute l'adversaire. Le plus redoutable que les français eurent à affronter en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi il apparaît, dans l'historiographie nationaliste postcoloniale, en figure de héros de la résistance africaine à l'expansion coloniale. Le chanteur ivoirien de Reggae. Alpha Blondie. Composa le titre Boris Samori. Publié en 1984 sur Cocody Rock. En mémoire de Samori Touré.